Musique On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture Panini Donc j'ai racheté un booster de 40 stickers Donc vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin de jouets Ou même dans genre des carrefours markets Ou quoi que ce soit comme ça Vu qu'en ce moment ils sont un peu à la mode Bah c'est ceux qui sont vendus Vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le site de Panini Donc partout où vous le trouverez Il coûte 5,50€ les 40 stickers Donc je ne sais plus combien il y a de paquets à l'intérieur Donc on va l'ouvrir tout de suite pour démarrer l'ouverture sans plus attendre Au total vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 paquets de 5 cartes 5 ou 6 cartes je ne sais plus exactement A l'intérieur donc à l'unité je disais il coûte 70 centimes apparemment Mais je ne sais pas où en trouver à l'unité Apparemment il y en a dans certaines librairies Donc on va ouvrir les paquets tout de suite en essayant que cette fois-ci Je n'en mets pas partout au niveau de l'emballage Donc comme je vous le disais à chaque fois c'est marqué dans différentes langues Donc ici Là donc vous l'avez marqué en une autre langue ici Je ne sais pas ce que c'est Donc là c'est en français bien entendu Donc voilà on va ouvrir tout de suite les paquets Donc on ouvre en allant vert pour garder les surprises Les ouvertures des rares et compagnie à la fin Cette fois-ci j'ai commencé à étudier un peu plus les personnages Donc je devrais mieux les connaître Alors Donc là vous avez Je ne sais plus comment il s'appelle C'est le gang de Pompon le lapin Donc avec différents animaux qui ont été abandonnés par leur maître Et qui envole beaucoup à la race humaine Je vais mettre un peu le focus Donc ensuite vous avez Doug Le copain de Max le chien principal Une autre partie de Pompon avec ce qu'ils appellent le boxer Mais ce n'est pas vraiment un boxer On dira plutôt un bulldog anglais Donc c'est son garde du corps Donc ensuite vous avez Gidget ma préférée Et ensuite vous avez Max Donc le favori Celui-là je crois que je l'ai déjà Les autres cartes ne me disent absolument rien Donc on ouvre un autre booster J'ai pas l'impression d'avoir eu des doubles Je vais en avoir collant dans le cahier à la fin Donc ensuite vous avez encore une autre moitié d'image avec Doug Qui doit être encore dans le clan de Pompon Donc les chiens abandonnés Je ne me rappelle plus comment ils appellent le clan J'ai encore un peu de mal Donc là vous avez Max Qui est attaqué par le gang des chats Dont le chef est au zone le chat sphinx Qui a fait assez peur je trouve Ensuite vous avez Max Qui fait son activité favorise C'est à dire attendre que sa maîtresse rentre du travail Ensuite vous avez Doug Qui essaye de piquer Plein de choses dans ses bras Je ne sais pas trop exactement ce qu'il fait Je connais pas cette scène Et ensuite vous avez la belle Gidget sur un fond brillant Et pareil je pense pas que je l'ai En tout cas elle est vraiment magnifique Donc là vous avez Comment il s'appelle celui-ci déjà Buddy le Teckel Donc une moitié d'image Il n'est pas en entière Vous avez une autre image Alors ça ça vient de Pareil de chez Non pas Buddy Chez le petit oiseau Qui est Attends connais la page de Buddy Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle Donc c'est une 3 images On a la première Et là on a la dernière Ensuite vous avez Chloé Le gros chien obèse Qui ne pense qu'une chose C'est à manger Donc voilà Vous avez une partie De Buddy ici Et vous avez Max Et en dernier vous avez une partie brillante Avec Mel Le carlin Et les fesses de Max Ce sont mes préférés Les brillantes Donc pour l'instant J'ai pas l'impression d'avoir de Doug Ils ne me disent rien du tout Alors ensuite vous avez le fameux Soit disant boxer Qui va être enfermé Quand Doug et Max Vont se faire capturer Par la fourrière Celui-ci sera à l'intérieur aussi Et en fait Pompon va venir le libérer Et il libérera Max Et Doug en même temps Oui j'ai un petit peu suivi La suite Même si j'ai toujours pas vu Le dessin d'Humé Donc là c'est le gang Je me rappelle plus du tout Du gang de Pompon Comment il s'appelle Donc c'est Pompon le leader Là vous avez un cochon Qui est son garde du corps Le boxer Le garde du corps Et un des autres Qui sont connus Le crocodile Là c'est les paires de chaussures Je ne sais pas chez qui du tout Là vous avez Max Qui s'est fait capturer Par la fourrière Et qui a été enfermé D'après ce que je sache Et ensuite vous avez Encore une brillante Donc là ce sont plusieurs chiens Alors vous avez Un aigle qui vient les aider à la fin Vous avez Mel Vous avez Buddy Le petit oiseau Que je vous parlais tout à l'heure Norman le cochon d'Inde Gidget la petite Spitz Chloé Et lui par contre je ne connais pas Donc voilà Encore une image Que je n'ai pas du tout Donc par l'instant J'ai plutôt du bol Parce que j'ai pas de double Sauf depuis la dernière fois J'en avais eu deux Mais espérons que ça continue Hop Donc là c'est un bout d'image Mais je ne sais pas Mon avis ça doit être L'employé de la fourrière Qui doit être Mis sur le dos La maison Donc j'ai l'impression Qu'on voit Gidget Qui est juste là Ensuite vous avez Encore une partie du gang Avec les chats Vous avez encore Le gang des chats Mais je pense que cette image là Elle me dit quelque chose Je l'ai déjà Et celle là par contre Je ne l'ai pas Donc c'est Max Avec sa gamelle Et à mon avis Il doit y avoir une autre partie Et ça doit être double Qui doit être de l'autre côté Je suppose Vu la tête qu'il fait Par rapport à sa gamelle Je vais mettre à l'endroit Donc là vous avez Max avec encore une fois Le gang Donc avec des animaux naques Qui ont été abandonnés Qui font peut-être un peu peur Donc il y a un furet D'après ce que je comprends On a une migale Et un igouane Donc je crois qu'il cogne Il doit y avoir un mot Mais je ne m'en souviens plus Donc ensuite vous avez Une image sympa Avec Mel Pompon Et les fesses de Chloé Ah voilà Je voulais en parler Donc ça c'est Le caniche Léonard Qui je vous avais déjà Parait dans ma vidéo De jeu On le voit C'est un fan de Hard Rock Donc voilà Le fameux Léonard Ensuite Le gang des chats Qui doit être en train D'attraper Max Je pense que c'est les fesses De Max là Et il y a Doug en fond Et ici Qu'est-ce que c'est ? C'est le faucon Qui est emprisonné Avec un masque Tout le temps Il doit sûrement servir A chasser les pigeons Et je sais qu'à la fin Gidget va le libérer Pour qu'il aide A surplomber la ville Pour voir Où a disparu Max Donc voilà C'est marrant C'est de cet jeu d'ombre Et de lumière Comme s'il était réellement Enfermé J'ai hâte de les coller Franchement je suis fan Et de vous les présenter Ça motive encore plus A le faire Hop Donc encore une image Que je n'ai pas Donc avec Norman Mel Et le petit oiseau Je ne m'en rappelle plus Du tout La grosse face de Doug Avec une partie de Mel Donc ça ça doit être La grande grande image Qu'on a en première page Qui fait je ne sais pas Combien d'autocollants Donc encore le fameux Petit oiseau La petite perruche Dont je vous parle à chaque fois Qui s'amuse A voler A allumer un ventilateur Et à voler contre le vent En regardant des scènes épiques Au cinéma Comme si c'est lui Qui volait sur les scènes épiques Donc cette image là Par contre ça fait 3 fois Que je l'ai Ça je m'en souviens bien Donc je l'avais déjà en double Donc si jamais vous voulez Aller à l'échange J'ai la numéro 113 J'ai la numéro 113 A échanger Et celle-ci c'est là 134 Pareil à échanger Celle-là j'ai en double Je ne sais pas si je l'ai déjà Ou pas En tout cas c'est Max Ça je vous ferai un récapitulatif A la fin de tout ce que j'ai à échanger Et je vous mettrai les infos sur le blog Donc la dernière ouverture Des boosters de panini Comme des bêtes Alors là c'est pareil Le gang de pompons Donc on voit des tortues Des furets Des chats Des chiens Des lézards et compagnie Qui font partie du gang Ensuite on a Mel Ça je ne sais plus si je l'ai déjà ou pas Parce qu'il se ressemble un petit peu En fait le style des cartes Ensuite vous avez Mel Qui fait une sacrée grimace Je ne sais pas s'il a vu Les fameux écurets Qui le rendent fou Max qui attend toujours Sa maîtresse Je crois que c'est Cathy Qu'elle s'appelle A la porte Et en dernier La toute dernière Donc ça je ne l'avais pas Donc ça c'est le gang de pompons En brillant Donc avec le museau du crocodile Le cochon Qui est percé et tatoué Qui a été abandonné Parce qu'il n'y a plus de place Pour que ses maîtres tatoueurs Le puissent le tatouer Et le petit lézard Donc d'ailleurs Ça fait reflet D'ailleurs oui Ça fait reflet de moi aussi Euh Et en ce moment il y a des gens Qui a pas de s'amuser A tatouer leurs animaux Des tatoueurs qui tatouent leurs animaux Donc je ne sais pas Où est-ce que ça se déroule Mais voilà Ça me fait penser à ça Pauvre cochon Qui s'est fait tatouer Comme il n'y a plus de place Pour le tatouer Ils l'ont abandonné Donc voilà pour mon ouverture De panini Comme des bêtes Donc mon sacré ouverture Je vais avoir beaucoup à coller Je vais m'amuser après Donc pour l'instant Que de double à ce que je sache Il faut que j'en vérifie après Mais de toute façon Je vous ferai un récapitulatif à la fin Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que cette série d'ailleurs De vidéos vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous collectionnez Les cartes panini Si vous faites aussi la série Comme des bêtes Et j'espère vraiment Que ça ne fait pas bizarre Que je mette ce genre de vidéo Sur ma chaîne animalière Vu que c'est quand même Une collection typiquement animaux Et donc de toute façon Je vous présenterai bientôt D'autres achats que j'ai fait De chez Peut-être que vous les verrez Même avant De la collection Comme des bêtes D'autres produits dérivés Donc voilà Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Prenez grand soin de vous-même Prenez grand soin de vos loulous Prenez la vie du bon côté Bye bye On se dit à bientôt Pour une prochaine ouverture Ou autre Je ne sais pas encore Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti